on alternera on alternera comme ça donc voilà mais je suis pas par rapport à les chaussures les chaussures ça va pas changer c'est toujours mes mammouth sont toujours là les mammouth donc les chaussures alpine je les ai eus sur plusieurs treks et franchement j'en suis très content c'est vraiment du bon matériel ça me va très bien et là j'ai aussi mon panneau solaire donc panneau solaire c'est tout ce qui va me servir voilà comment je la pose et tout ce qui va me servir lors de mon lors du trek donc c'est pour recharger ça va me servir à recharger tout mon matériel donc voilà je le positionne comme ça en fait sur la tente je mets un petit mosqueton là et je recharge lors des bivouacs je recharge et pareil quand je marche en fait je l'installe sur mon sac donc je l'installe comme ça sur le sac en gros c'est ça quoi il se met comme ça sur le sac et j'ai deux mousquetons j'ai trois mousquetons deux en bas et un haut pour le l'attacher et et pareil quand lors de démarche ben je recharge en même temps quoi donc voilà des choses qui sont importantes qu'il faut qu'il faut tenir en compte quand vous êtes en trek voilà donc j'utilise pas le téléphone parce que mon téléphone il sera chargé il sera dans mon sac est éteint donc je n'aurai pas de téléphone j'aurai mon appareil photo j'ai amené mon matériel photo avec donc ça le petit sac devant c'est une poche ventrale face à un sac de décathlon que j'ai transformé et que je mets en poche ventrale là devant mon sac en fait je mets mon sac et je l'attache devant en fait ça me permet d'être libre donc voilà un peu j'ai fait le tour rapidement en gros du matériel voilà je vous ai fait rapidement donc par rapport à la tente et ben ceux qui avaient des appréhensions sur l'apex grand canyon ben voilà je peux vous confirmer que c'est une très bonne tente et que franchement ça vaut le coup quoi donc ceux qui veulent faire du trek avec ce genre de tentes n'hésitez pas parce que vous serez pas déçus et elle est de très bonne qualité franchement j'ai pas à me plaindre donc voilà par contre lors de vos achats attention parce qu'il ya des versions différentes donc prenez bien celle avec les mâts alu parce qu'il ya les mâts fibre carbone et apparemment sur les fibres carbone il ya eu beaucoup de soucis et le poids n'est pas le même donc elle est beaucoup plus lourde avec les fibres carbone qu'avec l'alu vous gagnez énormément de poids je crois que je crois que les fibres carbone avec les mâts en fibre carbone vous rajoutez presque 700 grammes de plus donc elle est presque à deux kilos la tente alors que là je suis à 1 kg 250 donc faites attention à ça choisissez bien mais honnêtement j'en ai rien à redire je suis très content voilà donc les amis je vais je vous dis à bientôt parce que demain ça sera le départ je vais faire des vidéos je vais faire beaucoup de vidéos beaucoup de photos j'espère peut-être en partager le lors du trek si j'ai des points où je peux mais ça m'étonnerait à mon avis je vous partagerai ça à mon retour donc un jour donc voilà je vous reverrai pas d'ici là je vais pas plus faire publication je partagerai rien pendant tout ce temps et je vous dis à bientôt donc voilà et j'espère tout se passera bien pour nous et bon il fait chaud je vous dis clairement on va souffrir les premières étapes même là il fait super chaud donc voilà les amis et ben je suis dit à bientôt et je vous revois dans quinze jours allez ciao à bientôt